Kiki, c'est le petit pingouin qui vit sur la banquise et qui va arriver des aventures. Parce qu'en fait, une banquise, il ne se passe un peu rien, sur une banquise a priori. Mais là, Kiki est sur la banquise et sous la banquise, surtout, il va se passer plein de choses. Avec Vincent, il y a eu un principe très clair qu'on voulait qu'il y ait une aventure qui se passe au-dessus de la banquise. Et beaucoup de choses qui se passent sous la banquise aussi, qui viennent jouer avec ce qui se passe au-dessus. Donc une histoire, et puis des réactions de personnages qui sont assez souvent plutôt muets à la base, mais qui sont très bavards pour le coup. Les petits poissons, les petites choses comme ça, pourront intervenir, pour donner leur avis un petit peu, alors qu'on ne leur a rien demandé. Mais bon, ils sont là. Donc voilà, c'est un peu, je ne sais pas, c'est documentaire quasiment. Je fais tout au pinceau, et après je colorise sur ordinateur. Je fais toutes les petites traces de tous les personnages, de tous les décors, au pinceau, je scanne ça. Et puis j'assemble après pour faire l'image définitive. Ça me permet de rajouter des choses, d'en enlever, de bouger des choses au gré des réactions de Vincent aussi. Parce qu'il y a pas mal d'échanges qui se font. Et le projet se développe comme ça, avec une idée de départ. Et puis toutes les choses qu'on peut rajouter l'un l'autre. Lui en réaction par rapport à mes dessins, et puis moi par rapport à l'histoire et à ce que je peux mettre en scène en dessous. Donc il y a des échanges qui se font comme ça, au moment des refs, et puis même après, pendant la finalisation. C'est-à-dire les refs, c'est les croquis. Et puis après, au moment de la finalisation, on se donne les moyens de changer des choses, quoi. De pouvoir rajouter, enlever. Il y a tellement de pépites. J'aurais bien du mal à en tirer une, tellement il y en a, on voit des pépites, une plus grosse que les autres, puis après encore une plus grosse que les autres. C'est une mine. Et j'ai beaucoup de mal à définir une pépite. Sous-titrage Société Radio-Canada